Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CorseMatin.com pour cet essai moteur du mois de juillet. On se retrouve aujourd'hui dans la baie de Kakao à bord de cette embarcation que nous allons tester aujourd'hui. Ce bateau c'est le Gran Turismo 40 de Beneteau. Ce GT40 c'est le grand retour de Beneteau sur le secteur très compétitif des navettes sportives. Musique Et une douzaine de personnes peuvent s'installer à l'arrière de ce Gran Turismo 40 grâce à ses banquettes. L'espace s'est bien protégé du vent et il offre une vue panoramique grâce aux nombreuses vitres du cockpit. Musique Le poste de pilotage peut accueillir jusqu'à 3 personnes. Sa position est centrale et le design est vraiment très réussi. Les nombreuses vitres du cockpit permettent d'avoir une vue dégagée sur les alentours. Et en option vous pourrez prendre ce petit joystick qui facilitera énormément les manœuvres lorsque vous serez dans un port. Musique Et en ce qui concerne les équipements outre quelques espaces de rangement, on retrouve ici un réfrigérateur d'une capacité de 50 litres, mais également un petit coin cuisine avec ici un grill et à côté un évier. Musique Et nous sommes à l'intérieur de ce Gran Turismo 40. Nous avons ici un coin qui sera convertible en option afin d'offrir un couchage supplémentaire. Ici, un coin cuisine qui viendra compléter le grill qui est à l'extérieur. Et enfin, la chambre principale. Musique Et nous avons par ici une chambre supplémentaire qui permettra d'accueillir deux personnes. Musique Et enfin ici, nous avons la salle de bain et les toilettes. Musique On retrouve à l'avant un bain de soleil de 4 mètres carrés. Les dossiers sont redressables afin d'avoir une vue panoramique sur les alentours. Et enfin, un équipement disponible en option. Il est possible d'abaisser la plage arrière, ce qui sera très agréable lorsque vous irez vos baignets et que vous serez au mouillage, ou tout simplement pour poser l'annexe de votre bateau. Musique C'est la fin de ce test. Merci de l'avoir regardé. Merci également à la société Union Nautique Insulaire à Ajaccio de nous avoir permis de le réaliser. Vous pouvez retrouver la version complète de cet essai moteur dans la version papier de Corse ce matin. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro. Musique